qui est énervant pourquoi quand tu dis j'ai pas de talent c'est que le travail c'est à dire quoi dire mec tu vois là où je suis maintenant parce que j'ai taffé comme un ouf il n'y a pas d'excuses en fait tout le monde peut taffer en gros tu dis quoi tu dis même si tu n'as pas de talent taff tu vas arriver à un niveau bien sûr ça que je comprends en fait tu vois bien sûr mais c'est ça fait que quand tu ressens l'information tu dis comme tout à l'heure quand on parlait de c'est de adobe 1 1 1 la 4 et tout je me dis mais d'accord moi je maîtrise rien mais c'est de mon staff monsieur aujourd'hui je me débrouille sur une vidéo tu vois la vidéo je vais monter tout ça m'a pris quoi peut-être deux heures et demie trois heures ça me permet d'être indépendant mais parce que j'ai voulu apprendre je savais que pour mon taf j'en avais besoin mais c'est que du travail franchement c'est ça c'est une légende il n'y a pas de talent avec du travail m'a tu dis c'est un mec qui a travaillé dur tu vois il y a des mecs qu'ils ont un dos c'est un mec avec du talent mais qu'a beaucoup de quatre ailleurs deux fois plus dure que messi c'est le travail quand le mec qui perd un match il va courir une heure derrière c'est le travail c'est quoi benzema qui l'a ramené à ce niveau là c'est quoi c'est le travail qu'on est arrivé à ouais quand il arrive au réel c'était les mains dans les poches il s'est dit ouais j'ai du talent c'est bon ça s'est dit mais ronny lui a dit écoute et gamin tu veux péter ici travail et aujourd'hui c'est un mec incontournable au réel parce qu'il a commencé à ancrer une mentalité de travailleur je travaille je suis là pour bosser il part en vacances son préparateur il est là tout ce qu'il fait c'est calculé c'est du travail frère ça l'a amené à un niveau de ouf c'est ça que j'ai pas de talent quel talent j'ai moi j'ai zéro talent moi j'ai zéro talent tu peux dire c'est le mec il est grand c'est tout je peux pas normaliser tout ce que j'ai fourni derrière c'est pas possible non non c'est du travail que j'ai fourni pour en arriver là tu vois et c'est pas fini tu vois c'est pas fini mais c'est que du travail c'est constamment dans la maison question tu vois là dernièrement j'étais en vacances je me disais mais là comment on va faire la rentrée comment on va faire pour toucher beaucoup plus de monde tu vois c'est encore un travail à fournir différent que je fais là mais c'est encore un travail à fournir et qui prend beaucoup d'énergie tu vois tu vois tu dors ça toute cette réveille tu dis putain mais toi tu dors mais comment tu vas faire maintenant tu as un loyer à payer tu as des trucs à payer tu comment tu vas faire la remise en question c'est constante je doute pas mais je me rends en question comment on va faire pour toucher beaucoup plus de gens comment on va faire pour pouvoir exploser comme 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 sur le plan tu vois ça c'est ça le plus dur concrètement tu vois en fait on peut plus être jaloux des autres parce qu'en gros on se dit mais s'il a ça c'est parce qu'il a bossé pour l'avoir si tu comprends que tout le monde ne comprend pas c'est ça le problème j'ai dit que les gens ils normalisent la chose pendant ce qu'ils disent c'est normal mais non c'est pas normal le mec il a beau c'est dur accepte que la boe c'est dur inspire toi mais c'est mérité tout le monde peut réussir à son échelle tu peux pas forcément être millionnaire ou quoi que ce soit c'est pas ça le but mais tout le monde peut réussir à ton échelle et ta réussite c'est pas forcément la mienne si demain tu décides d'avoir une maison une femme un des enfants c'est ta réussite c'est ta réussite propre à toi tu vois si moi je décide d'être millionnaire c'est ma réussite à moi non c'est c'est vague chacun ses objectifs personnels tu vois mais après encore une fois il ya une subtilité entre l'objectif et le rêve tu vois moi comme hier j'en parlais avec mon pote il me disait mais toi au présentiel c'était quoi j'ai dit moi c'était pas un rêve c'est un objectif c'était un rêve qui devenait un objectif tu vois là bas c'était un rêve après c'est devenu un objectif ok je rêve je me rends compte qu'on peut le faire ça devient objectif on le fait il y a une subtilité entre tout ça mais les gens ne capte pas ça tu vois ils restent dans leur rêve moi je rêve d'eux je rêve de rouler en ferrari et je rêve de bentley mais ça c'est accessible en fait tout ça c'est accessible dès que tu comprends c'est accessible mais qu'elle est-ce que tu es prêt à travailler comme un chien en limite à pas voir tes enfants pas voir ta mère pour atteindre ce que tu veux pour réaliser ton rêve c'est un sacrifice à faire mais tout ça c'est tout un sacrifice ouais mais quand tu dis travailler comme un chien mais il faut travailler comme un chien dans une fonction qu'on aime entre guillemets non 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 pourquoi non quand j'ai raté le basket j'étais 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 coursier j'aimais pas mais je l'ai fait parce que je voulais rien de voir à personne mais moi mon ambition c'était de venir coach des fois je fais des choses que je n'ai pas j'aimais pas j'ai pas le choix mais je sais où est ce que je vais aller tu ne peux pas dire je vais je fais mon plan et dans mon plan ça se passe comme ça mais des fois tu vas rencontrer des problèmes dans la vie qui vont qui vont te freiner qui vont te ramener en arrière tu fais comment il y a une réalité de la vie aussi tu vois faut que tu payes des factures tu fais comment parce que tu viens de venir coach tu vas à côté qu'est ce qui te le garantit il y a un qui te le garantit tu vas devoir faire des tables que tu aimes pas pour pouvoir couvrir de l'argent parce que ton projet il faut de l'oseille tu vois si tu vas voir le banquier tu dis monsieur il me faut cent mille euros ok vous avez combien d'apports j'ai zéro il va te regarder il va rigoler il va dire mais lui il est fou il saoule ma gueule maintenant tu dis ouais moi j'ai trois mille euros 40 mille euros monsieur asseyez vous on discutez t'es solvable tu vois tu viens avec un avec un avec un un pécule tu n'as pas les mains dans les poches déjà c'est à dire que le mec en face de toi il te respecte déjà tu vois il dit ah le mec quand même il a ramené 30% 40% de la somme tu vois mais si tu viens les mains dans les poches tu veux 100 mille euros mais j'ai rien ça marche pas comme ça la vie et les 40 mille euros que tu as ramé ça trouve que tu as fait une bouleur ça trouve que tu as fait un vieux toffe de merde que tu n'aimes pas mais tu as ramé les 40 mille euros qu'il te fallait pour démarrer ton rêve tu vois c'est ça la subtilité que les jeunes captaient pas c'est ça qu'on dit que faire le travail qu'on aime entre guillemets faire un travail qu'on aime c'est pas donné à tout le monde non pas donné à tout le monde et c'est un sacrifice de ouf parce que en fait c'est comme là tu me dis tu as ouvert ta salle c'est bien tout il y a peu de gens qui l'ont fait d'accord je n'ai pas de souci mais le plus dur c'est pas d'ouvrir le plus dur c'est d'être là dans 10 ans encore tu vois pendant dix ans et pour moi dix ans dans une boîte que tu as monté c'est une décennie de ouf tu t'en rends pas compte parce que c'est constamment en remise en question c'est constamment que il faut que tu touches encore une nouvelle clientèle tu as fait un projet très bien tu l'as fait maintenant faut que tu fasses un projet encore plus lourd que celui d'avant tu vois c'est encore une réflexion de ouf et dix ans dans une boîte c'est quand j'ai dit une décennie c'est c'est tu passes de 2000 à 2000 à 2021 mon frère en très peu de temps tu vois alors que dix ans c'est rien en fait c'est un truc de ouf mais maintenir ce que tu as fait pendant dix ans c'est énorme vous m'en rendez pas compte c'est un truc de ouf attention aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat tant que tu t'es pas lancé tu sais tu sais pas ce que c'est mais tant que t'as pas échoué tu sais pas ce que c'est clairement c'est même pas quand tu t'es pas lancé c'est tant que t'as pas échoué c'est pas ce que c'est c'est à dire entreprenariat mon gars c'est pas facile c'est pas dire je suis arrivé j'ai monté ma boîte j'ai monté ma boîte on s'en bat les couilles tout le monde peut le faire tu vas à la chambre des métiers t'ouvre ta boîte c'est facile tu vas ouvrir ta boîte elle fonctionne du point du point a tu peux tu te lances un objectif pour aller au point b parce que le a il fonctionne et le point b maintenant faut que tu te casses ta gueule au point b pour te casser la gueule aussi sur le point a tu vas te remettre en question putain comment je suis tout niqué mais le fait d'avoir tout niqué ici ça va t'apprendre pour monter la troisième boîte où tu vas réussir parce que tu as échoué sur la b et sur la a tu comprends il faut que tu échoues si tu échoues pas tu peux pas réussir pour moi tu peux pas comprendre tu peux pas te relever tu peux pas des mecs qui échouent pas comment tu veux qu'ils comprennent c'est quoi l'échec l'échec fait partie de la réussite l'échec c'est la merde de la réussite les gens ne captent pas ça je sais même pas comment vous faites pour pas capter ça c'est comme si tu me dis tu joues au foot tu perds jamais comment tu vas comprendre c'est quoi de passer c'est quoi la douleur de travail dur t'as pas perdu après l'échec ça fait partie de la vie mais c'est pas quelque chose dont on rêve en fait on n'a pas envie que ça nous arrive entre guillemets ça va t'arriver ouais ça va nous arriver mais enfin je veux dire qu'on souhaite pas que ça arrive ça un mal pour un bien mais il faut que ça arrive pour ça de pousser à penser différemment elle pousse ça te pousse aussi de faire comprendre que c'est jamais acquis c'était je suis pas tu crois que tu arrivais pour moi il n'y a pas d'arrivée c'est juste la constance non c'est comme prendre le trône tu prends le trône c'est facile de prendre le trône mais le maintenir le trône c'est difficile le plus dur c'est pas prendre le trône c'est de le maintenir c'est maintenir le trône ça peut dur en fait quand tu arrives au summum monte au summum c'est comme demain la mec il arrive en pro c'est pas si compliqué que ça mais maintenir sa carrière en pro c'est compliqué ça le plus dur comme je dis la constance toutes les années faut que tu prouves que tu es un bon joueur regarde un billet et des mecs qui faisait des trucs de ouf gilbert arenas tracy magredi des gros joueurs ils ont duré ils ont fait 12 13 ans en nba 14 ans comme les brown james où il fait vendre 20 ans à nba non manque de constance c'est des mecs qu'ils avaient du talent à en revendre mais arrivé à 15 ans d'un billet le jeu il change toi tu change pas sort et les jeunes qu'ils arrivent sort 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 ils sortent ils sont plus de constance les brown james c'est un exemple c'est du travail tu as déjà vu un mec qui travaille qui travaille plus que les bruns aujourd'hui voilà 19 ans carrière encore au top c'est encore le meilleur joueur du monde cristiano ronaldo c'est pareil regarde bien 30 il a 36 ans je crois s'il me trompe pas ça conforte encore l'idée de dire que le talent c'est bien mais le travail c'est plus important bien sûr mais bien sûr les deux exemples à cristiano ronaldo et les regarde regarde bien resté au top tout là tout pendant 20 ans dont c'est pas de notre monde c'est c'est très rare c'est là tu crées une légende quand tu fais ça comme bryan le dernier match il fait je crois il met 82 60 points ou 62 points 62 points avec quel âge c'est comme ça me suis même pas impressionné en fait il me dit mais c'est comme il c'est toi comme comme un con c'est normal mais non c'est pas normal c'est mérité ça que je dis il n'y a pas de talent moi j'y crois pas le talent talent c'est éphémère talent à un moment et totalement il va partir parce que le monde il change et si tu change pas avec mon gars c'est tu vas te dépasser c'est comme la musique c'est comme tout tu vois ça va trop vite c'est comme la mode ça va trop vite tu suis pas tu es mort tu es mort on me dit tout le temps tu passes beaucoup de temps sur les réseaux mais ils savent pas que moi j'analyse qui se passe c'est quoi le game qu'est ce qui se passe et qu'est ce qu'ils font les coach aujourd'hui au state en australie tout ça qu'est ce qu'ils font c'est quand même c'est quoi la tendance qu'ils ont tu vois je me renseigne sur ce qui se passe pour être toujours à l'affût de au cas où ça change je suis prêt voilà les machines qui passent les trucs la mentalité qui développe ça des nouveaux trucs qui arrive tu vois si tu n'es pas au courant comment tu vas savoir que le truc il évolue tu vois tu as beau avoir des connaissances même des connaissances elles évoluent tu vois on fait toujours des nouvelles comme on dit ça des nouvelles de nouvelles formations mais comme on dit ça des nouvelles études c'était pas au courant comment tu vas tu vas évoluer je restais là que mon truc à l'ancienne ouais bah oui en 96 on faisait ça mais c'était en 96 monde en 2021 c'est plus la même mentalité le truc ils évoluent le monde il évolue il faut que tu t'évolues avec ce moment donné tu vas te perdre tu vas te perdre et comme je dis c'est comme tous les joueurs qui ne veulent pas travailler qu'ils jouent sur le talent mais à un moment donné tout à l'heure il va s'estomper et si tu n'étais pas un beau sur depuis le début fin de carrière les deux joueurs je pense que c'était plein comme ça talent mauvais entourage forcément chute à la fin quel travail pour moi c'est que ça je crois que en ça et la personne qui pourra me faire croire d'autres choses en tout cas c'est ma vision des choses tu vois c'est que le travail l'obsession c'est ça c'est travail détermination tu sais ce que tu vois tu sais qu'est ce que tu veux tu vois quel sacrifice tu es prêt à faire tu vois ça faut être conscient de tout ça tu vois les gens ils comprennent pas tu leur parles ouais mais toi tu es un ouf ouais mais toi ci ou moi toi ça en tout cas je suis dit à l'heure on peut tous faire des sacrifices mais après un sacrifice sacrifice mais c'est quoi ça c'est quoi un sacrifice pour toi le fait de passer moins de temps avec ta famille c'est plus de temps dans sa structure pour développer ton entreprise moi je pense qu'il a des gens qui sont pas prêts à faire ce sacrifice là malgré bien qu'ils veuillent atteindre leurs objectifs tu vois il y en a toi je sais par exemple que tu dors très peu par exemple il y en a ils travaillent pas avant 11 heures mais ils valent quand même des résultats ils peuvent l'avoir moi c'est mon chemin à moi en tout cas peut-être ils ont l'heure et ça va leur amener le même chemin que moi on sait on sait pas en fait tu vois chacun son chemin mais je sais pas je sais pas est-ce que c'est un sacrifice oui et non pour moi c'est pas un sacrifice les gens le voient comme ça mais moi pour moi c'est pas un sacrifice ça fait partie du plan ça fait partie du plan je suis dans mon plan là il y en a qui vont comprendre d'autres non mais je me suis strictement rien à foutre tu vois aujourd'hui tout se paye tu es une voiture faut la payer tu veux un truc faut tout payer tu vois c'est t'as pas d'oseille tu fais quoi comment tu vis comment tu veux ce confort de vie comment tu veux ton appartement comment tu veux devenir propriétaire comment tu veux comment tu veux manger t'as pas d'oseille tu fais comment c'est l'argent qui dicte le monde tu vois donc tu veux travailler sacrifice nos parents l'ont fait pourquoi moi je ferais pas pour moi c'est pas un sacrifice c'est juste que moi je veux pas la vie que mes parents m'ont donné sans leur manquer de respect tu vois eux ont fait au max qu'ils pouvaient mais m'ont donné les capacités m'ont donné d'être né en france parler le français écrire le français comme j'ai dit c'est pour en faire quelque chose c'est pas pour être au même niveau qu'eux et je pars du principe que pour moi ça c'est pas un sacrifice non c'est pas un sacrifice pour moi c'est un choix que j'assume mais c'est pas un sacrifice pour moi même demain si t'as des enfants faut les nourrir mon frère fonctionner ça coûte cher à l'enfant mais comment tu fais si tu n'as pas d'argent entre ton loyer tes courses les couches la nounou tu fais comment déjà rien que pour l'enfant tu en étais à 1000 euros net par mois déjà rien que pour l'enfant déjà du coup comme on a dit tout à l'heure du coup c'est ça pour le coup c'est normal c'est pas un sacrifice parce que c'est un devoir tu vois encore une fois le poids des mots c'est un devoir comme tu as dit c'est un devoir je me dois de je me dois de de subvenir à ses besoins donc pour moi c'est pas un sacrifice encore une fois c'est ma perception des choses tu vois mais ça n'engage que moi mais pour moi c'est pas un sacrifice mais du coup ta mentalité t'es d'accord avec moi que tout le monde ne pense pas comme toi heureusement heureusement parce que sinon vivre dans un monde de fou mais je veux dire en fait on n'a pas je parle pour moi mais je parle au nom de plein de gens on n'a pas une vision claire comme la tienne de la notion de travail pour atteindre ses objectifs pour atteindre des objectifs tu sais pourquoi parce qu'une fois je me rappelle j'étais plus jeune et il y a un mec qui m'a dit mais qu'est ce que tu as construit de tes mains j'ai répondu rien mais elle a dit donc tu pourras jamais comprendre de quoi je te parle avec toutes les connaissances toutes les intelligences que tu veux tu pourras pas comprendre de quoi je te parle je dis comment ça dit tu as rien construit de tes mains tu peux pas savoir de quoi je te parle je te parle d'un monde que tu ne connais pas même s'il se l'explique tu vas essayer de percevoir de quoi je te parle mais tu ne peux pas comprendre et tu vas pas comprendre tant que tu l'auras pas fait j'ai eu quand avec du recul je me dis ah ouais d'accord je comprends mieux quand je dis quand tu vas échouer je te remets ton question ta mère est tombée parce que tu n'as pas tu as pas donné l'argent du mois parce que tu investis dans ton projet mais ton projet est nul et tu sais qu'il était nul mais tu as voulu quand même y aller j'ai échoué là bas mais j'ai appris ok maintenant j'ai encore plus la dole pour monter un autre projet tu vois mais parce que là bas j'ai échoué ça me permet de monter ici mais si j'ai pas échoué là bas comment j'ai monté ici je crois et si je suis arrivé mais mon projet s'il était nul il était nul mais moi j'ai voulu me faire des études j'ai été mais j'ai ici j'ai appris pour être meilleur ici mais comme je suis meilleur ici ça commence à fonctionner l'argent tu me critiquais pour ici tiens je le donne en double maintenant laisse moi tranquille parce que si j'ai généré beaucoup plus d'argent parce que j'ai échoué là tu comprends quoi mais comme j'ai construit de mes mains j'ai un truc que j'ai palpé tu vois l'échec j'ai palpé tu comprends la réussite j'ai palpé les doutes j'ai palpé donc ça veut dire que tout ce qu'ils me disaient maintenant je capte ah ouais d'accord je comprends mais ce que tu me disais il me fallait tout ça c'est pas qu'à jean pour en arriver là tiens mais si je ne t'excus pas moi pour moi tu peux pas comprendre de quoi on parle et du coup ça pourquoi on ne transmet pas à l'école un exemple tu vois quand tu redoubles c'est la honte entre guillemets c'est la honte pour la famille c'est la honte pour la famille même pour tes camarades de classe et tout et les profs qu'est ce qu'ils te disent mais c'est une chance t'auras la possibilité de d'apprendre plus et et de mieux maîtriser ta nouvelle année nous on pensait que c'était une disquette c'était bon ça pour nos amadoués pour nous réconforter mais au final ils avaient raison pas forcément pas forcément raison parce que parce que eux ils font une estimation que tu aussi tu passes un niveau supérieur pas forcément les capacités de suivre d'accord parce que c'est ça on est d'accord mais qui dit qu'à ce moment là moi j'ai pas compris justement cette mentalité là je me dis maintenant je vais travailler deux fois plus dur pour nous pouvoir maintenir le rythme qu'est ce temps c'est mais ça c'est là tu vas tu vas tu vas te révéler tu sais pas tu sais pas ça qu'ils ont peut-être pas raison tu vois est-ce qu'aussi derrière pas le t'as l'entourage familial qui permet de déjà comprendre ça ou de pas comprendre et de t'aider à passer ce cap là en tout cas je sais que je n'ai pas eu donc comment tu fais mais ils vont pas t'apprendre à avoir confiance en toi à l'école c'est pas ils sont pas là pour ça c'est là pour qu'ils ont pour on doit te transmettre on doit apprendre la confiance en soi ça doit de l'apprendre tout seul tu t'inspires des gens tu regardes les trucs tu lis t'as c'est grand tu lis tu t'instruis tu vois comme on dit le savoir est une arme qu'est ce qui t'empêche de savoir qu'est ce qui t'empêche de dire voilà moi c'est comme c'est comme les religions tu vois par exemple tu dis est ce que tu suis la religion parce qu'on te l'a inculqué ou tu suis la religion parce que tu étais renseigné c'est pareil logiquement si tu te renseignes avant sur la religion même si on t'a dit voilà la religion musulmane chrétienne ou juive c'est comme ça normalement tu dois t'instruire pour comprendre la religion et savoir comment toi tu la comprends tu vois et si tu comprends pas tu demandes ouais mais moi j'ai compris ça pourquoi tu comprends ça tu vois là tu t'instruis tu veux comprendre mais si tu suis poursuivre qui dit que le chemin qu'ils ont décidé pour toi c'est le bon c'est ça que je dis pourquoi on doit déjà t'apprendre la confiance en toi la confiance en soi on doit pas te l'apprendre c'est à toi de l'apprendre tout seul parce que c'est même si il apprend quelqu'un est ce qu'il va il va il va vouloir l'apprendre tout le monde n'est pas capable de l'apprendre aussi tu vois et tu vas l'apprendre pour en faire quoi tu peux avoir confiance mais tu fais rien avec tu t'élèves pas socialement tu t'aides pas les gens tu te transmets pas pour en faire quoi c'est bon pour moi on doit pas t'apprendre c'est à toi de le savoir c'est à toi de chercher de les chercher tu vois et pareil là t'as un mot qui est intéressant la transmission ça aussi c'est un devoir la transmission c'est un devoir non c'est pas une obligation de transmettre son savoir non comme c'est comme si tu me dis transmettre ma richesse je suis riche je dois transmettre ma richesse non ouais mais quand t'es riche tu laisses un héritage pas forcément à qui tu laisses un héritage à tes enfants t'es obligé de le faire t'es pas obligé de le faire non toi dans ton oseil tu en fais ce que tu veux si tu veux transmettre tu transmets si tu veux donner à des gens tu donnes tu veux donner des assos tu donnes il ya beaucoup de parents qui n'ont pas leurs enfants ça me choque pas moi je suis pas choqué du coup les parents qui n'aiment pas leurs enfants c'est parce que justement ils veulent ils veulent leur faire apprendre une leçon ou pas c'est l'être humain qui fait du mal c'est l'être humain qui fait du bien donc je suis pas choqué que les parents ne donne pas leurs enfants l'héritage qu'ils ont parce qu'ils sont en froid avec eux parce qu'il ya des trucs ça m'étonne que ça me suis plus étonné de ça m'étonne plus ce qui crée des guerres c'est quoi c'est les humains c'est pas des pays à pays si tu vois c'est pas un pays qui va dire je fais à guerre un pays c'est les humains qui décide de l'incompréhension ont fait une guerre parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait comme moi je l'ai je l'aime autant autant que je déteste parce que c'est ça qui peut faire du mal sentimentalement c'est quoi c'est un être humain qui fait du mal une femme ou un homme mais même en amitié en amour en ce que tu veux c'est l'être humain qui a produit qui va faire mal du mal à l'être humain ça vient une chose qu'on comprend avec le sport c'est que c'est pas juste perdre du poids non c'est c'est de créer une mentalité c'est créé exactement la confiance pour moi c'est la clé de la réussite donc tu as une fois de confiance en toi tu peux aller où tu veux en fait où tu veux tu es pour construire ce que tu veux ça peut prendre le temps mais ça va être patient mais tu vas comprendre ce que tu veux dès que tu as confiance en toi tu sais c'est c'est la confiance peut se gagner entre autres grâce au sport ouais mais la confiance se gagne en construisant en construisant des choses plus tu vas construire des choses plus tu vas comprendre plus tu vas échouer plus tu vas gagner c'est comme un jeu en fait c'est comme un jeu tu gagnes tu perds tu gagnes tu perds ce qui te rend meilleur mais bien sûr mais qui je suis pas moi je peux pas discuter avec lui pas d'intérêt vous avez une équipe qui gagne le championnat c'est pendant 58 sans perdre un match cite moi juste une équipe alors tu prends même les warriors quand on a battu le record et d'après ils ont fait quoi l'année d'après rien ils sont obligés de perdre tu es obligé à un moment donné il faut que tu perds pour comprendre pour te rendre meilleur pour faire évoluer tu es obligé de perdre si tu ne perds pas ça marche pas en tout cas encore une fois comme je te dis ces propos n'engagent que moi